Musique 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 Voilà c'était le test du focus, bien le bonjour à tous, c'est Garman de LydansGurbage, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto, euh, l'éclairage il est dégueulasse il est pourri, mais mec je suis dans ma chambre, j'ai pas de lumière faite exprès, je vais bientôt acheter une softbox du coup euh enfin une softbox, un petit de softbox du coup l'éclairage sera propre je vais également acheter un micro mec, du coup la qualité du micro elle sera bien mieux, désolé si je gueule un peu, mais vas-y c'est pour que ça comprenne. Alors aujourd'hui on va faire un footplant un footplant tout simplement, euh, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est ça un footplant, tu vois, voilà, regarde l'écran Musique Musique Donc pour faire un footplant c'est très simple mec, c'est très simple il suffit juste en fait d'arriver vers la courbe tu vois je parle bien d'un footplant courbe, après une fois que c'est fait un footplant courbe tu sauras le faire au sol et tout, t'auras compris le système, je fais besoin de t'expliquer mon ami t'arrives droit en fait, t'arrives droit vers la courbe et tu euh tu sautes, tu laisses partir ton vélo, mais néanmoins tu restes accroché au sol, tu vois, tu sors ton pied, tu touches le haut de la courbe, ensuite tu reviens donc pour ce que pas disait le truc, parce que je me suis très mal exprimé je vais d'abord dire ce qu'il faut pas faire dans un footplant pour que tu comprennes ce qu'il faudra faire il faut juste, pour réussir ton footplant euh, d'abord sauter, il y en a beaucoup ils font des footplant en posant le pied en se propulsant avec le pied qui pose par terre or, pour faire un footplant il faut d'abord sauter et ensuite tendre le vélo et toucher le sol avec son autre pied, tu vois, que tu enlèves déjà c'est le pied qu'il n'y a pas devant que tu enlèves, tu vois, donc si t'as le pied droit devant ou le pied gauche devant, sera le pied opposé que tu vas enlever, tu vois, tu sautes et tu écartes ton vélo comme tu peux tu vois, t'as pas, je vais pas t'expliquer comment bouger ton vélo si t'as envie de le tordre de faire ça, tu peux faire un X-Up ce que tu veux, t'enlèves ton vélo tu fous sur le côté, ça c'est le but et tu vas toucher le sol, tu vois, en fait, tu fais un cloche-pied mec, c'est vraiment ça, tu fais un cloche-pied avec ton vélo tu vois, t'arrives tu sautes et tu tu fais un cloche-pied et tu remontes sur ton vélo c'est vraiment juste ça en fait, tu vois c'est comme si tu sautais avec tes deux pieds, tu ratterrissais la cloche-pied, tu vois c'est extrêmement bête, comment je te l'explique, mais c'est ça en fait c'est comme si tu fais un bunny et pendant que tu fais ton bunny, pendant que ton vélo il est en l'air, tu retires ton pied, tu le poses et tu remontes, tu vois, c'est pas que je me pousse avec le pied pour aller en haut, tu vois, tu sautes, tu poses ton pied, tu remets dans la courbe, c'est exactement pareil, c'est comme si tu faisais un R et quand tu, en fait, t'arrives, tu tapes le coping, tu vois, normal, tu vois, une fois que ta roue avant elle a tapé le coping, le haut de la courbe tu, euh, tu balances ton bike sur tes côtes, tu vois, tu sautes tu balances ton vélo sur le côté, tu poses ton pied au bord, pas trop haut, mec pensons, tu vas te tonner sur le côté, ça va déjà arriver c'est pas top, une fois que ça tape le coping, vraiment tu sautes, tu mets le vélo sur le côté et tu prends bien appui fort sur ton pied gauche, ou droit, parce que moi j'ai le pied droit devant, donc c'est mon pied gauche ou inversement, et tu regardes dans la courbe, tu vois, comme ça tu resauteras directement dedans, tu vois, une fois que t'as écarté ton vélo, t'es sur ton pied, et ben tu resautes, tu vois, tu prends appui sur ton pied, tu remontes sur ton vélo, mais ça, ça va se faire tout seul de toute manière, tu vois, j'suis pas besoin de te l'expliquer quand tu réussiras ton fou de plante, ben ça passera tout seul, tu vois, euh, voilà, tu me dis dans les commentaires quel prochain tuto tu veux et euh, voilà, je le ferai tu vois, demande pas non plus un whip to bar, un 3-6 whip de tes truck drivers, tu regardes nos vidéos, tu sais de quoi on est capable donc tu vas te calmer déjà, avant de poster une connerie et j'en suis sûr y'a un mec dans les commentaires à faire, fais un tuto faire, parce que t'es un petit plaisantin, je le sais, et moi ça me fera pas rire, par exemple je sais que tu peux pas le faire, j'suis une bite tout simplement voilà, bon allez salut, c'était Cameron de Les Nances Garbage abonne-toi, salut ! J'fais mes affaires, j't'écoute pas dans mes affaires, des coups d'patron là pour gagner faut la coupe, faut viser l'coupé, c'est important qu'à l'découpler, c'est l'oportin, grosse coupure on est là pour, dans c'machin comme au labo seul dans les plans, niquelons la belle le temps est compté, faut la bentley à l'affût, flot en béton, le flot en béton flot britannique, le blond d'à la montagne des terres d'arrivent au galop, faut les maintenir des galas faut driver ce qu'il a galère, au panier vétéran comme le pivot des Mavericks d'Alas le negro veut les palaces, donc le negro apparaît le negro sorsque manquait du